Et maintenant, comme à notre habitude, j'ai le plaisir de recevoir l'ami Philippe Molina. Comment vas-tu Philippe ? Salut, ça va, bonjour à tous. Tout va bien pour cet affaire au magique. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Philippe est un grand créateur cartomane, mais aussi qui crée pas mal de vidéos comme moi, de conférences avec des très grands noms que vous pouvez retrouver bien sûr dans la boutique VM sous forme de bon plan. Maintenant, aujourd'hui, de quelle création vas-tu nous parler ? Alors, je voudrais vous parler de la création, on va dire, là où tout a commencé pour moi au niveau produit de magie, puisque c'est le tout premier truc que j'ai sorti, c'était un DVD. Je pensais d'ailleurs qu'il n'y aurait que ce produit et qu'il n'y aurait pas de suite. C'était juste histoire de s'amuser. Et en fait, il s'agit de ce DVD Stratège. Ça brille peut-être un peu parce que j'ai de la cellophane. Si j'ouvre comme ça, il y a une double cellophane. Si j'ouvre comme ça, peut-être, je ne sais pas si c'est mieux. Enfin, voilà, Stratège. Qui existe aussi en VOD, mais quand c'est sorti, c'était en DVD. Et il y a pile dix ans, c'est-à-dire que c'est sorti en juin 2014. Ah oui, c'est vieux. Ça fait dix ans déjà. Ça a dix ans. Et d'ailleurs, quand c'est sorti, ça n'avait pas ce look-là. Et j'ai eu des critiques. À l'époque, il y avait le Magicazine qui faisait des critiques de vidéos, tout ça. Et les critiques étaient super. Et j'étais très étonné. D'ailleurs, je les ai retrouvées puisque sur l'article qui a dû être publié en 2014, donc du coup, il a échappé au crash des 4 ans de données perdues. Il y a à la fin la vidéo du Magicazine. Ah bah voilà. Et tu vois, il tient en main un DVD qui est peut-être un peu rouge, qui n'a rien à voir avec ça. Parce qu'en fait, l'unique critique qu'il y avait de ce DVD, c'était la pochette. Voilà. Et comme j'avais... Et donc, j'en ai encore un que je l'ai gardé. Et comme j'avais fait appel à quelqu'un, beaucoup sérieux parce que je garde dans mes archives le truc que j'ai conçu, j'avais fait appel à quelqu'un qui m'a fait entièrement la jaquette sans que j'y apporte rien. Et puis, voilà, j'avais payé cher. Elle est bien la jaquette ? C'est un peu kitsch, quoi. Un peu kitsch, voilà. Mais voilà, je me suis fait beaucoup chambrer là-dessus. Au moins, derrière, on voit ce qu'on achète. Il y a des extraits. L'arrière, j'ai repris. Ah, d'accord, OK. J'ai repris. Il y a juste Madame qui a disparu. Ou alors, c'était toi, mais tu étais blonde et tu as perdu tes cheveux. Ah oui, tiens, c'est vrai. C'est vrai que j'avais changé la photo. Il y a sûrement une raison. Je ne sais plus. J'ai changé Photoshop. Ouais, ouais. Et voilà, donc j'ai changé. Et je trouvais que ça faisait un peu plus classe, en fait. Et ça, ça ne m'a rien coûté parce que je me suis posé derrière Photoshop l'après-midi. Et puis, en une heure, j'avais ça. Donc, voilà. Quelquefois. Alors, c'est bien beau de parler de la jaquette, mais de quoi on parle, en fait ? Alors, c'est un... Alors, stratège, du coup, après, il y a eu le 2, etc. Et l'idée, c'était de faire un spectacle de cartomagie, notamment. Alors, même s'il y a une routine d'élastique dedans, mais essentiellement de la cartomagie. Mais écrit, c'est-à-dire un spectacle cohérent du début à la fin, c'est-à-dire 30 minutes, un spectacle de close-up, et où les effets s'enchaînent de façon plutôt cohérente. Il y a un lien entre chaque effet et jusqu'à la fin. Donc, un petit spectacle et décortiquer ce spectacle. Et moi, ce que j'ai toujours bien aimé, et que je fais encore, c'est que quand... J'aime pas enchaîner les tours sans que... J'aime bien, des fois, quand 3 tours avant, on prépare le tour, 3 tours après, des choses comme ça. Donc, ça peut être intéressant, des fois, de faire un change de jeu qui a été prévu, mais qu'on s'en sert plus loin, tout ça. Et donc, j'abordais ça. Donc, j'expliquais tous les tours. Il y a 10 routines dedans. J'expliquais tous les tours un par un. Et puis après, j'expliquais la structure interne, comment j'ai assemblé le tout pour que ça marche bien dans le show, d'un point de vue technique. Et évidemment, aussi psychologique et tout ça, parce que j'ai toujours bien aimé apporter ça. Et c'est grâce à ce produit, en fait, qu'après, j'ai développé la BC de la magie des cartes et tout ça. Ça a été le début de quelque chose. Et tous les produits que je fais maintenant. Et aussi ma rencontre avec Chris Carole, qui m'a permis d'entrer dans l'univers un peu des marchands de magie. Et c'est comme ça que ça s'est fait. Et je te propose qu'on regarde peut-être la bande-annonce, hein ? Oui, oui, oui. Allez. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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